quand vous même vous l'avez certainement vu cette stratégie moi je l'utilise depuis janvier donc je suis en train de la peaufiner et j'ai vu que c'est une stratégie qui peut vraiment nous aider c'est le pourquoi je vous la partage aujourd'hui bon les gars je ne voulais pas vous partager cette stratégie de mise très tôt mais vu les failles que j'ai découvert sur certains jeux on va utiliser cette faille cette stratégie de mise pour faire nos mises dans le jour à venir donc je me dois de vous les partager aujourd'hui ici comme vous pouvez le constater ici il y a eu ici un gain une perte une perte et ici directement il y a eu un gain et ce que vous devez retenir en même temps c'est que grâce à la stratégie de mise dont je vais vous parler dans cette vidéo lorsque vous avez uniquement un gain cela annule vos pertes précédentes comme ici par exemple il y a eu deux pertes d'affilée ici il y a eu un gain immédiatement il y a eu une perte un gain une perte un gain et comme vous pouvez le constater si je suis en positif les paris ont été de 1 million 315 mille francs mais moi j'ai été payé à 1 million 529 mille francs et ça ce n'est pas tout parce que je l'ai fait sur plusieurs mois mais comme l'historique des paris de one's bet n'arrive pas à les garder c'est le pourquoi ils l'ont limité uniquement du 16 septembre jusqu'au 15 octobre comme vous pouvez le constater si le 16 septembre jusqu'au 15 octobre alors les gars ce que nous allons faire dans cette vidéo c'est uniquement de vous parler de la stratégie de mise en question que vous pouvez mettre également en place de votre côté donc cette stratégie est tellement simple à mettre en place cette stratégie est juste un utile pour vous permettre de faire des mises je vais aller directement vous allez voir de quoi je parle réellement alors comme vous pouvez le constater ici nous sommes sur un fichier qui a été créé depuis fort longtemps je ne sais pas si je peux voir cela ok ok comme vous pouvez le constater le fichier a été créé depuis le 30 janvier donc vous pouvez constater que c'est une stratégie de mise que j'utilise depuis fort longtemps mais dont je ne voulais pas parler parce que j'étais en train de l'expérimenter et j'avais que c'est un truc qui marche réellement bien les gars alors suivez bien la vidéo jusqu'à la fin si toi tu me découvres dans cette vidéo moi c'est Alim parieur professionnel depuis plus de cinq ans et sur cette chaîne youtube je te parle de comment gagner de l'argent grâce au paris sportif je te parle des failles fifa des astuces et autres alors n'hésite même pas à t'abonner laisse moi un like à cette vidéo également partagé cette vidéo à tes proches parieurs qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif donc premièrement la stratégie pour gérer une banquerolle le bk que j'ai écrit là-bas c'est banquerolles donc ici ce que nous allons faire premièrement nous allons faire des mises sur un minimum une cote de 1,6 donc toi ton objectif chaque jour c'est de trouver une cote de 1,6 uniquement chaque jour sur lequel tu vas faire ta mise et maintenant en cas de perte immédiatement on double notre capital notre risque journalière par 2,5 imaginons tu as 100000 francs sur ton cap et sur ton portefeuille actuellement ce que tu vas faire de ton côté c'est de miser uniquement 5000 francs par jour et en cas de perdre le deuxième jour immédiatement tu mises 2,5 % de plus que ce que tu avais misé hier ce qui te fait miser 12500 francs le jour à venir donc en cas de perte encore tu vas multiplier ton risque journalier qui est de 12500 maintenant fois 2,5 ce qui va te faire miser 32250 francs si je ne me trompe pas donc les gars voici la stratégie en question et la stratégie est tellement claire à comprendre faire une mise sur une cote de 1,6 minimum en cas de perte on multiplie notre mise de départ par 2,5 en cas de perte encore on multiplie notre mise par 2,5 en cas de perte également on multiplie notre mise par 3 ici ça veut dire tu as déjà fait trois mises premièrement tu as fait une mise sur une cote de 1,6 lorsque c'est perdu tu as fait une mise en multipliant le montant de départ par 2,5 et encore par 3 donc ici ça veut dire tu as déjà fait quatre paris premièrement un sur une cote de 1,6 après l'avoir multiplié encore tu as fait une autre mise encore après et maintenant tu as encore fait une perte ce qui va te faire multiplier encore par 3 ça veut dire tu as perdu quatre fois d'affilé une cote de 1,6 grâce aux astuces dont je vous ai parlé sur cette chaîne youtube et grâce aux analyses que vous allez pouvoir faire grâce à 16 astuces en question il est impossible de perdre avec une cote de 1,6 uniquement jusqu'à quatre fois d'affilé les gars moi cela ne m'est jamais arrivé alors j'espère que de votre côté aussi vous n'allez pas rencontrer une perte qui va dépasser cela donc ce qui est dit en 4ème position c'est que si nous avons perdu après d'avoir multiplié notre mise par 3 on s'arrête immédiatement et puis on réfléchit à d'autres stratégies d'analyse que nous allons pouvoir utiliser donc la pratique est tellement simple imaginons que ici vous avez fait une première mise 1000 francs sur une cote de 1,6 pour gagner 1600 francs en cas de gain on continue la mise de 1000 francs uniquement ça veut dire lorsque tu gagnes tes 1600 ce que tu vas faire c'est que tu vas continuer avec la mise de 1000 francs uniquement en cas de perte on multiplie notre mise par 2,5 comme je vous l'ai dit précédemment ici mise de 2500 francs x 1,6 ça veut dire ici en cas de perte 5 on a multiplié les 1000 francs par 2,5 ce qui fait 2500 francs sur une cote de 1,6 pour gagner 4000 francs donc les 4000 francs annule immédiatement la perte précédente lorsqu'on enlève les 2500 là dedans et puis on enlève les 1000 francs là dedans il nous reste 500 francs donc en cas de gain on continue la mise de 1000 francs donc lorsqu'on gagne les 500 francs de bénéfices on revient sur notre mise de départ qui est de 1000 francs donc en cas de perte encore on multiplie notre mise par 2,5 ce qui va nous faire multiplier les 2500 francs là fois 2,5 ce qui est donc 6250 francs sur laquelle nous allons encore chercher une cote de 1,6 sur laquelle nous allons nous allons miser pour pouvoir avoir un bénéfice de 10000 francs les 10000 francs dans lesquels si on enlève 6250 il va en rester 3750 si on enlève les 2500 dedans et puis on enlève les 1000 francs dedans il va en rester 250 francs de bénéfices donc en cas de gain immédiatement on continue avec notre mise de 1000 francs et en cas de perte on multiplie maintenant notre mise par 3 immédiatement pour pouvoir récupérer facilement sur nos quatre premières mises que nous avons raté donc comme je l'ai dit donc ici on va multiplier notre mise qui est de 6250 francs là par 3 ce qui nous fait miser 18750 francs pour gagner 30000 francs et immédiatement on va récupérer nos pertes précédentes donc les gars pour pouvoir bien appliquer cette astuce en question vous devez apprendre à analyser un match ou bien vous devez chercher une faille sur lequel vous êtes sûr d'avoir au moins une cote de 1,6 ce sont des trucs que vous pouvez très facilement trouver en live les gars comme par exemple ici je vais vous le montrer à son villa contre young boy c'est précis la victoire immédiate de à son villa c'est passé crème ici nous avons perdu 2x pour istanbul perdu mais il n'y a pas d'inquiétude à cela parce que j'ai une stratégie bien définie grâce auquel je vais pouvoir miser donc ici également j'ai perdu un total plus de 5 dans le match de feyonor ça c'était en live un total plus de 5 dans le match de feyonor parce que je m'attendais à ce que feyonor marque au moins un but à lever cousin mais cela n'a pas été le cas donc ici nous avons fait un gain et si nous avons fait deux pertes d'affilée mais on ne s'inquiète pas on se tient à la stratégie en question qui nous dit de multiplier notre mise par 2,5 lorsque nous avons des pertes et par 3 lorsque nous avons plus de pertes donc ici nous avons récupéré immédiatement ce que nous avait fait ici mettre 3300 12500 sur une cote de 1,11 pour gagner et 534 3315 c'était le maille de hélas verona contre torino ici nous avons pris un total plus de 2 et cela est passé crème les gars les gars comme vous même vous pouvez le voir grâce à ce gain uniquement on a pu récupérer les pertes précédentes là et c'est la même chose également ici ici également nous avons fait une perte ici ici j'ai essayé de le combiner mais rien n'est passé cette journée là était un peu catastrophique pour moi ici également j'ai mis les deux qui vont marquer dans le maille de gérante contre Rayo Vallecano cela aussi n'est pas passé mais également ici immédiatement j'ai encaissé très très rapidement le maille de paris saint germain contre stade de rennes un total plus de 1,5 le maille de major de expo major et cela est passé crème et là comme vous même vous pouvez le constater nous avons uniquement besoin d'une cote de 1,6 pas une cote de 1,3 1,4 1,5 non la cote minimale sur laquelle nous devons miser doit être une cote de 1,6 ça peut dépasser si vous même vous avez confiance en ce que vous êtes en train de faire ça peut dépasser mais la cote minimale c'est une cote de 1,6 sur laquelle nous allons pouvoir miser ici également j'ai immédiatement eu une perte ici c'est quand mes fonds et le match de liverpool contre bologna un total plus de 2,5 buts dans le match n'a pas été validé et lorsque je monte ici j'ai immédiatement récupéré victoire de liverpool ici v2 immédiatement se passer et on a récupéré la perte précédente et ici également dans le maille d'algérie contre togo un total moins de 3,5 buts dans le match là n'a pas été validé également on a perdu ça également c'était en live aussi et ici dans le maille de brésil contre chili un total plus de 2,5 buts dans match là et cela est passé crème les gars et on a récupéré nos pertes précédentes vous pouvez le constater je n'ai plus misé il y a de cela deux à trois jours ça veut dire que actuellement je n'ai pas encore d'opportunité claire sur laquelle je peux encore mettre mes 50.000 francs pour pouvoir valider les gars comme vous même vous l'avez certainement vu cette stratégie moi je l'utilis depuis janvier donc je suis en train de la peaufiner et j'ai vu que c'est une stratégie qui peut vraiment nous aider c'est pourquoi je vous la partage aujourd'hui et aussi je vous la partage parce que j'ai découvert des astuces très récemment sur le sur le fifa et vous pouvez combiner cette stratégie à 16 astuces là que j'ai découvert récemment et 16 astuces là je vais vous les partager dans le jour à venir alors si tu es nouveau sur cette chaîne youtube n'hésite même pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines apparitions également aussi partager cette vidéo à tes proches parieurs eux aussi vont pouvoir avoir nos astuces nos stratégies que nous partageons sur cette chaîne youtube les gars sur ce on se dit à plus on se dit à plus Sous-titrage ST' 501